Me voilà à nouveau parti pour un établissement scolaire espagnol en Catalogne où je vais pouvoir observer dans le cadre d'Erasmus+, des pratiques plus ou moins nouvelles. L'institut Luissert comporte 590 élèves. Ils sont répartis de la 5e à la 2e et de la 1e à la terminale. La ville de Casteldelfeld, c'est une petite bourgarde située en pleine Méditerranée, à côté d'une ville modeste que l'on peut découvrir ici, Barcelone. En tant que professeur de PS, je vais enfin pouvoir trouver le secret des Espagnols pour avoir d'aussi bons résultats sportifs. Partout dans toute la ville, des terrains de sport, des gens de tous horizons qui s'amusent. Mon séminaire d'observation peut débuter. Voilà mon emploi du temps. Oulah ! 28 heures sur place dans l'établissement. Je ne suis pas habitué à ça. Forcément, chaque équipe pédagogique a un lieu de travail pour pouvoir tranquillement préparer ses cours. Chacun dispose d'un ordinateur portable pour pouvoir préparer ses contenus et pouvoir les diffuser sur les écrans tactiles de toutes les salles de classe. L'école est ouverte de 8h10 jusqu'à 13h50 avec deux breaks. Puis ensuite, les élèves rentrent chez eux pour leur repas. Un système informatique permet de noter toutes les absences, les problèmes de comportement ou d'attitude. Le professeur, tuteur d'une quinzaine d'élèves va pouvoir en fin de journée consulter ses rubriques pour savoir ce qui s'est bien passé ou mal passé. Les examens de rattrapage débutent au 1er septembre. Pendant ce temps-là, les enseignants ont jusqu'au 11 septembre pour préparer un document, projet d'établissement, compilant tous les objectifs de travail pour chacun des départements et les façons d'évaluer toutes les matières. Comme partout, certaines règles régissent le fonctionnement de l'établissement, l'interdition du téléphone portable. Les règles ont souvent du mal à être respectées. J'ai enfin la possibilité de pouvoir comprendre pourquoi les espagnols parlent plutôt bien anglais. Trois enseignants se sont prêtés au jeu de se laisser observer. L'un utilise son propre diaporama avec ses différentes leçons. Le livre interactif reste tout de même un appui solide. Le travail en binôme est primé. Le second travaille beaucoup sur le dialogue. Je vous avoue que la prise en main de la classe n'est pas forcément simple. Au départ, vous croyez sur un grand bazar. Puis tout se calme et on peut vraiment travailler efficacement. Dans cette école, les armes sont autorisées. Main droite, le téléphone. Main gauche, le sandwich, jambon, chorizo. À 10h, si tu n'as pas ta charcuterie, tu n'es pas catalan. Après la première à la quatrième esso classique, les élèves peuvent préparer un bachibak en deux années. Ici, c'est le ministère catalan qui fixe les règles. Les élèves ont un bulletin traditionnel noté de 0 jusqu'à 10. Ils doivent essayer d'avoir la moyenne en toutes les matières. Sinon, ils les rattrapent en septembre. Ici, les jeunes sont très friands de savoir ce qu'il se passe dans d'autres pays. Occasion rêvée pour présenter notre collège Boris Vian et de parler des différentes expériences internationales. Les couloirs sont de vastes stades de rugby. On a l'impression de ne jamais pouvoir passer. Je vais essayer de retrouver ma collègue en salle des profs. Il doit y avoir du monde. Mais où sont-ils ? Pourtant, je vois bien des noms qui figurent sur les murs. Peut-être est-elle de garde ou peut-être est-elle de récréation. Ou peut-être est-elle simplement dans son département, dans son fameux bureau. Bon, je vais aller prendre l'air, voir un petit peu comment se passe la récréation. Peut-être ma collègue sera à la cafétéria. Ah, c'est vrai, ici ils font la queue pour manger. Deux récréations, deux moments forts pour grignoter. La cafétéria est une cafétéria privée. Elle est tenue par l'établissement voisin. Ouf, j'ai trouvé la salle. Un exposé Bachibach en fin de trimestre sur différents sujets. Les élèves dans un français très correct ont dû préparer un mémoire et dû l'exposer face à leurs camarades. Et deux enseignants qui valident leurs compétences. Ce sont les élèves qui préparent les différentes décorations pour les différentes manifestations de l'année. Ils ne sont pas les seuls à s'impliquer puisque les parents sont toujours disponibles pour toutes les réunions. La mise en place de nombreux projets, comme celui de l'atelier théâtre en français, montre le dynamisme de cet établissement. J'ai réussi à passer quelques contenus de danse pour leur changer leur façon de travailler. Défendre de nombreuses causes, notamment l'agenda 21 avec beaucoup de corbeilles pour le recyclage. Normal, avec toutes les boulettes d'aluminium, vous imaginez tous ces sandiches qui finissent à la poubelle ? Les mots partage et solidarité sont très importants ici, notamment avec la récolte des bouchons en plastique. Les séjours à l'étranger, les voyages, comme partout, il y en a. Il y amène des expositions qui se déroulent dans le hall des différents bâtiments. On ne peut pas rater dans l'entrée le panneau Erasmus. Mais il est déjà 13h50, fin des cours, fin de la journée. Même si le déginé était avant aux alentours de 15h, il reste encore beaucoup de temps pour faire plein d'activités ou de loisirs. Mes collègues d'EPS ne se pensent pas en vacances, loin de là. Les cycles se multiplient dans différentes activités. L'équipe dispose un plateau d'EPS, un gymnase et le soleil, pièce essentielle de leur pratique. Chaque niveau comporte 4 classes. Mais c'est dans ces 4 classes, ils ont décidé d'en créer une 5e avec les élèves en difficulté. Ils sont une quinzaine. Ils peuvent intégrer ou sortir de cette classe selon leurs résultats. Mais la pause boisson est obligatoire tellement il fait chaud. Pourtant, nous sommes en octobre. Le cours d'EPS pour toutes les premières SO arrivant à l'école se fait en anglais. En EPS, tout se base autour du jeu et du plaisir. Étonnamment, ils n'avaient pas plu depuis 8 mois. Et là, quelques gouttes de pluie les font mettre à l'intérieur. Le soleil, le grand air me permettent de mieux comprendre pourquoi ce logo existe. La seule vraie différence que j'ai pu trouver, c'est que ce sont 4 enseignants qui dirigent l'établissement. 21 d'entre eux sont en poste fixe. Les autres sont en remplacement. Ils sont au nombre de 30. Ce qui paraît compliqué pour gérer un équilibre pédagogique. Le paradis est-il vraiment ici ? Avec 28 heures de présence dans l'établissement, un salaire beaucoup moins valorisant qu'en France ? Le paradis est-il vraiment ici ? Alors, voilà. – Sous-titrage FR 2021